Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme c'est écrit ici on va parler de formule 1 des questions que j'ai demandé de me poser sur instagram quelques personnes ont participé vers ça beaucoup il y en a une qui a participé mais sur twitch car on faisait une réac de grand prix mais ça marche quand même on me posait des questions c'était très intéressant et deux autres m'ont posé ben il y a deux qui m'ont posé à peu près la même question et une autre qui m'a demandé une question également merci à toutes les personnes qui ont participé la formule 1 je vais en parler évidemment mais c'est à sport que j'ai suivi que je suis maintenant depuis 2023 depuis exactement singapore 2023 donc en septembre 2024 c'est la saison complète que j'essaie je vais même aller au grand prix il va y avoir un vlog qui va sortir en mois de juin exactement le 16 juin ça va sortir sur ma chaîne il va y avoir un vlog parce que ça se passe le 9 mais tant que je fasse le montage ça va sortir une semaine après bref et du coup j'aime pas souvent sur tiktok et à sa rame j'ai un truc à la une de formule 1 je publie des trucs etc et voilà et je fais des réac de grand prix sur twitch évidemment tous les dimanches quand il y a un grand prix et que je suis disponible ou que c'est pas à 3h du matin ou à 1h du matin ou sinon je les regarde en résolution bref tout ça pour dire que je sais que peu personne connaît c'est quoi la formule 1 et je me suis dit ça peut être intéressant comme première vidéo de savoir c'est quoi avant de poursuivre en faisant d'autres vidéos parce que c'est pas la seule vidéo de f1 qui va avoir sur ma chaîne non donc ça pour tarder parce que j'ai pas envie de faire une montre trop longue parce que ça c'est mon problème je vous laisse avec la suite de la vidéo j'espère que ça va vous plaire et puis c'est parti donc la première question qui est je compte comme un double les questions vont apparaître juste ici en haut mais que je comptais comme c'est quoi en fait il y en a qui m'a posé une c'est c'est quoi la f1 et l'autre j'ai pas une question mais si tu pouvais un peu plus détaillé ça serait pas mal donc je vais essayer de la détailler je suppose j'espère ça fait même pas un an que je suis la formule 1 mais je vais essayer vraiment de vous aider le plus possible pour que vous soyez capable de comprendre c'est quoi la formule 1 du coup la forme 1 c'est quoi c'est ça c'est 20 écurie non c'est 20 pilotes écurie 20 pilotes donc 10 écurie avec deux pilotes chacun par écurie et ça tourne en rond pendant deux heures minimum donc à chaque fois ils font le tour du monde à chaque année ils vont à différents pays sur différents circuits et ils font des tours 60 non c'est très rare 60 75 56 il y a des petits courses sprint les courses sprint c'est des petites courses qui te permet de gratter quelques petits points si jamais de ça donc du coup en fait il y a des points en forme 1 du coup ces pilotes se battent pour un championnat et les écurie aussi se battent pour un championnat en fait plus t'as de points plus tu peux être titré champion du monde et plus ton écurie peut être aussi titré champion des furies du coup à la fin de la saison ou au milieu de saison ça dépend de ton niveau comme on reprend la saison 2023 de max gastaphone qui a gagné dix ans l'empris sur ouais deux je sais plus il y en a deux qui s'est ok occupé et non c'est qu'à l'ancienne qui avait gagné en 2023 c'était la seule personne qui avait réussi à battre redbull en 2023 parce que sinon c'était que redbull qui avait gagné en 2023 c'était vraiment dominé par redbull comme un né comme les mercedes et avec Hamilton dominé donc bref mais max avait été titré au 14 au lieu d'être titré à abidabi comme à chaque fin de saison parce que ben il était déjà tellement avancé qu'il pouvait être déjà titré à partir du 9e grand prix genre tellement qu'il y avait tellement pas d'avance que c'était impossible que quelqu'un d'autre le rattrape même son kick il pouvait pas le rattraper donc il a été titré au 14 pendant la course au sprint non pendant la course pendant la course au sprint oui mais bon bref du coup c'est ça pour les courses normales c'est les dix premiers qui ont des points au niveau des points en formule 1 j'ai un petit blanc mémoire que j'ai marqué f1 point hop on peut pas vous dire n'importe quoi donc la première place reçoit 25 points le deuxième 18 points le troisième 15 points le quatrième 12 points cinquième 10 sixième 8 7 6 8 4 et 9 2 et 10 1 et si dans le top 10 il marque si un des pilotes du top 10 fait le meilleur tour pis que faut qu'il soit vraiment dans le top 10 si t'es plus bas pis tu vas avec le meilleur tour ça change rien mais si t'es dans le top 10 pis tu fais le meilleur tour tu as un point en plus donc si t'es premier t'as 25 points t'as fait le tour en plus comme max vers 5 points fait ce soir ben au lieu d'avoir 25 points t'as 26 points t'es dernier ben t'es dixième t'as fait le meilleur tour ben au lieu d'avoir un point t'as 2 points donc voilà donc au moins des fois les pilotes ils se disent ok j'ai peut-être pas le podium mais je suis dans les point genre je suis quatrième ben je peux peut-être aller chercher un point en plus mais du coup ben ils disent ok ben on va changer de nœud pis on va faire tout pour que tu ailles plus vite pour que tu puisses aller chercher le meilleur tour il y a des écuries qui ont déjà fait ça parce qu'ils disaient que bon tant pis pour le podium tant pis pour la victoire mais bon on peut pogner le meilleur tour donc voilà donc c'est ça il y a plusieurs écuries différentes pilotes ça change à chaque année mais ça je vais en expliquer plus parce que quelqu'un m'a demandé par rapport ben je vais l'expliquer un peu plus en même temps de répondre à une question tantôt donc en règle générale c'est ça c'est des pilotes qui partent tout à quoi quoi du monde plein de pays de monde Miami Las Vegas c'est nouveau Las Vegas Qatar Canada Miami ben c'est dans le coin du Canada c'est à ma place je sais même pas pourquoi ils le mettent pas en même temps mais bon bref Monaco bref tout plein de pays ils tournent en rond sur des circuits voilà et oui c'est un sport automobile et non pas je sais pas quoi donc voilà pour on peut répondre aux deux questions qui sont on peut dire je vais ensemble la l'autre question c'est quel est ton top de tes meilleurs pilotes et pourquoi alors mon top 5 plutôt de mes meilleurs pilotes ce sont Lando Norris en premier Charles Leclerc en deuxième Oscar Piastri en troisième Lewis Hamilton à quatrième et Max en cinquième j'explique pourquoi du coup en vérité Lando au début il était deuxième mais en fait non Lando au début il était même pas dans mon top 5 parce que je le connaissais pas j'avais commencé avec Charles quand j'ai commencé la Formule 1 je connaissais juste Charles c'est avec lui que j'ai commencé à regarder la Formule 1 un peu parce que j'ai reçu des tic tacs en fait aussi j'engaggiais avec Scusi mais j'ai surtout regardé parce que j'avais des tic tacs de Formule 1 qui sont apparus sur mon mais pour toi puis j'ai commencé aussi comme ça puis en même temps que de regarder le Super Explorer en même temps parce qu'il y avait une youtubeuse que j'ai connue Anna Norris qui faisait le Super Explorer 2 c'est grâce à elle que j'ai commencé à suivre le sport automobile puis après ça j'ai eu des tic tacs de Charles d'abord pour toi et du coup j'ai commencé à aimer Charles je le suivais particulièrement à Sayapour etc puis à un moment donné j'ai commencé à avoir des tic tacs de Lando dans mes pourtois puis Lando avec lui j'ai accroché tellement vite il me faisait tellement rire j'ai regardé ses lives en diffusion qu'il y avait sur youtube il me faisait rire c'était un petit enfant dans l'homme puis j'ai commencé vraiment à l'apprécier enfin j'ai commencé à pas que j'ai pas plus apprécier que Charles mais il me faisait plus rire puis j'étais je sais pas je l'aimais plus que Charles de toute manière mais ils sont assez légal tu sais des fois ils sont 1 ils sont 2 mais voilà pourquoi Lando c'est mon premier et Charles c'est mon deuxième parce que c'est les deux pilotes avec qui bah Charles c'est mon premier pilote avec qui j'ai commencé à regarder la Formule 1 et Lando parce qu'il me verrait réplique je le trouve très intentionné en regardant ses vidéos parce que je l'ai jamais vu voilà pour Oscar Piastri je l'ai découvert comment j'ai découvert Oscar avec Préma un écurrier de Formule 2, Formule 3 et F de WEC et de FREKA aussi bref une pilote assez avant la Formule 1 qui a été aussi l'écurier de Charles Leclerc, de George Russell non pas de George Russell, n'importe quoi de Charles Leclerc, de Logan Sargent non même pas, c'est Logan Sargent oui puis de Oscar Piastri du coup en 2020 et 2021 Oscar a un talent inné, il est très très réservé il est très réservé et j'aime beaucoup ce comportement là parce qu'il est très critique à l'heure lui-même ce qu'il veut dire c'est que genre il a gagné le 14 cette année, l'année passée et pourtant ils peuvent être, il était très content mais la première chose qu'il a remarqué c'est qu'il a fait certaines erreurs ça c'est très rare parce que déjà il pourrait hurler, s'en foutre qu'il avait fait des erreurs non lui il était très focus sur j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça il est très assez, il sait ce qu'il veut faire puis il est très mignon, puis il est très gentil aussi puis c'est ce que je crois que j'ai rencontré avec Préma en 2021 puis j'ai regardé quelques courses de F2, ah F2 il était atobique déjà de manière il a gagné la F3 et la F2 en championnat dans sa saison de Rookie, donc Rookie ça veut dire quand t'es nouveau tu viens de commencer dans cette catégorie là, il y a 4 catégories il y a la F4, la F2, la F4, la F3, la F2 et après ça la F1 quand il n'y a plus de place dans une écurie ou que tu es capable maintenant de rendre la F1 parce que des fois il faut vraiment avoir une bonne saison à F2 pour aller à la F1 même si à Scar ça a été un peu plus long parce qu'il y a eu un an sans rien parce qu'il n'y avait pas de place de libre à la F1 puis que ça a été long, puis il y a eu des problèmes avec son ancienne écurie qui était de base, Alpine puis là il y a eu des soucis, au final il était avec McLaren puis très bien comme ça avec Lando ils sont un duo incroyable, je les adore les deux c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à aimer beaucoup Oscar parce qu'il était très proche de Lando puis que Lando le mettait très à l'aise en même temps ils n'ont pas de stage de différence Lando a 24, même s'il va avoir 25, a un score puis Oscar il vient d'avoir 23 donc tu sais c'est très très jeune c'est... voilà donc voilà et c'est ça pour mon top 3 et puis du coup le quatrième c'est Lewis Hamilton un, ben c'est lui qui a le plus de victoires et puis parce que je l'aime bien il n'y a pas vraiment de spécifiquement pourquoi j'ai dans mon top 4 ce n'est pas parce que les autres c'est moins si je regarde les édits de Lewis normalement mes top 5 c'est eux que je regarde le plus je regarde moins les autres tu sais, mais voilà puis pour Max, ben oui c'est pas parce que Max domine les saisons qu'il peut être brut et que c'est vrai que je ne l'aime pas parce que en dehors Max c'est un amour pur genre il y a des vidéos c'est trop drôle quand il était jeune c'était adorable et même encore aujourd'hui c'est que chacun son comportement dans la voiture on est quelqu'un d'autre en dehors on est quelqu'un d'autre moi je suis la voix vivante je peux être très timide, très calme mais des fois quand on m'en fait chier je peux être une brûte seule genre je peux te dire mais ferme ta gueule au valant c'est pareil je suis très énervante mais du coup Max est très concentré en voiture parce qu'il veut gagner en même temps il a été forgé pour ça son père voilà mais en dehors c'est un amour c'est un ange je l'adore il me fait rire donc voilà pourquoi Max est dans mon top 5 et après ça descend j'ai pas de problème avec les autres pilotes mais voilà donc voilà pour mon top 5 des pilotes et pourquoi c'était mon top 5 maintenant par rapport à trois autres questions qui restent du coup la première question c'est les coureurs, les pilotes du coup ont le droit de changer d'un marque de voiture selon la course ou ils restent chez la même marque toute l'année un peu comme un club de foot la personne m'a posé cette question en disant club de foot parce qu'elle regarde beaucoup le foot elle se fie à ça donc du coup je vais répondre à ta question je vais juste retrouver ce que je disais alors les pilotes en F1 tout ce que j'ai un truc à côté pour pas vous dire de la merde parce que vu que je suis une nouvelle il y a certaines questions que moi-même je savais pas donc j'ai dû regarder sur internet donc ça peut être intéressant pour moi aussi donc en F1 les pilotes restent avec la même égurie et donc la même marque de voiture pour toute la saison l'iPhone fonctionne différemment qu'en football comme un peu marqué et en ce sens voici quelques points clés pour comprendre cette structure donc le premier point c'est le contrat à long terme si les pilotes signent généralement des contrats avec une équipe pour plusieurs saisons exemple Charles avait signé en 2019 avec Ferrari jusqu'en 2024 il a actuellement reformulé son contrat pour plusieurs années on ne sait pas combien de temps mais il l'a reformulé en même temps Charles et Ferrari c'est comme ça voilà c'est un contrat spécifique qu'ils conduiront exigérément pour cette équipe pendant la durée du contrat le deuxième point c'est l'engagement technique et stratégique l'affirmement est très technique et les voitures sont hautement personnalisées pour chaque voiture chaque pilote je veux dire pardon changer de voiture en cours de saison serait logiquement et techniquement très complexe ce qui est très vrai les pilotes et les équipes passent beaucoup de temps à peaufiner les voitures pour maximiser les performances et ce processus est spécifique à chaque équipe et chaque voiture et ça c'est vrai le troisième point le développement continu les équipes de F1 développent leurs voitures tout au long de la saison à toute temps régulièrement des mises à jour et des améliorations c'est vrai des fois ils continuent à améliorer leur voiture ils amènent des améliorations à la voiture pour encore plus la parfumée comme McLaren en 2024 à Miami ils ont amené des améliorations et ça a bien marché parce que Lando a quand même gagné et même au début même si ça avait un peu mal parti pour Lando Lando a remarqué que Oscar avait très bien dépassé il a vu que la voiture marchait bien il s'est dit merci la voiture elle marche voilà mais s'il n'avait pas plus un mal à perfectionner elle a testé pour la course de sprint parce que la course de sprint il avait DNF malheureusement pas par sa faute parce qu'il a été pris dans un embouteillage bref on s'en fout c'est pas ça le point les pilotes participent activement à ce processus de développement fournissant des retours précis pour affiner les réglages et les performances de la voiture et le dernier point c'est la fidélité et les stratégies des marques les constructeurs automobiles la construction automobile et les équipes d'infos mettent beaucoup de ressources dans leurs images de marques et leur stratégie marketing avoir un pilote changé de marque en cours de saison pourrait étudier ses efforts et créer de la confusion pour les sponsors et les fans par conséquent contrairement au football et les joueurs peuvent être transférés entre les clubs les pilotes de fin restent avec leurs équipes pendant toute la saison et souvent pour plusieurs saisons consécutives en fonction de la durée de leurs contrats et des performances de l'équipe donc voilà pour ça donc c'est quand même différent du football mais c'est très bon pour savoir la différence entre les deux tandis qu'au club on peut changer de différents clubs la F1 c'est si ton contrat se finit puis que tu as d'autres contrats si un autre écurie ne t'appelle pas pour te dire nous on a un contrat à te proposer ben là tu peux te retrouver sans backer comme on dit pour l'année prochaine et puis là il faut que tu attendes de trouver quelqu'un t'appelle ou de trouver un nouveau écurie la deuxième question de cette personne c'est est-ce que les pilotes est-ce que c'est les pilotes qui choisissent leurs sponsors ou les sponsors qui choisissent leurs pilotes ça c'est une très très bonne question et du coup je vais répondre évidemment donc bon alors en fameux la relation entre les pilotes et les sponsors est généralement un processus collaboratif mais elle est souvent initiée par les sponsors voici comment ça fonctionne habituellement donc point 1 les sponsors choisissent les pilotes la majorité des sponsors recherchent les pilotes dont l'image la popularité correspond à leur marque il peut falloir des sponsors en pilote en fonction de ses performances de sa notoriété de sa personnalité et de son potentiel de marketing les grandes marques cherchent souvent à s'associer avec les pilotes les plus en vue deuxième point les pilotes cherchent des sponsors les pilotes en particulier ceux qui sont en début de carrière ou qui ne sont pas dans la meilleure équipe cherchent activement les sponsors pour financer leur progression ils en sont en faire des démarchages et établir des relations pour obtenir des financements troisième point contrats et négociations une fois qu'un sponsor est intéressé par un pilote des négociations j'arrive pas à parler des négociations ont lieu pour déterminer les modalités des patenariats cela inclut souvent des clauses sur des visibilités de la marque des engagements publicitaires des pilotes et des contreparties financiers et le dernier point c'est l'équipe et le sponsor parfois ce sont les équipes des F1 qui sont déjà des sponsors et qui cherchent les pilotes qui correspondent à leur engagement publicitaire un pilote peut aussi se retrouver associé à un sponsor via l'équipe pour laquelle il conduit donc en résumé c'est souvent une interaction entre les deux parties mais le poids de l'initiative vient généralement des sponsors qui cherchent à tirer profit d'images et des performances des pilotes donc voilà pour les sponsors c'est quand même assez intéressant à savoir quand même donc j'espère que je t'ai aidé à savoir comment ça fonctionnait ça peut marcher dans les deux sens comme ils disent mais la plupart du temps c'est vraiment les sponsors qui cherchent selon ce qu'ils aiment et selon la performance des pilotes aussi et du coup la dernière question c'est y a-t-il des voitures plus puissantes et plus performantes que d'autres ça c'est une excellente question et du coup en Formule 1 il existe des différences c'est une question en termes de puissance et de performance entre les voitures de différentes équipes ces différences sont dues à plusieurs questions donc 4 fois donc 5 fois ça du coup le premier facteur c'est le budget et les ressources les équipes de F1 qui portent de budgets très variés les équipes de premiers plans comme Mercedes Red Bull et Ferrari ont des ressources financières intégrées bien supérieures à celles des équipes plus modestes parce que c'est vraiment les 3 top teams maintenant on peut rajouter peut-être McLaren un petit peu mais ça a été difficile surtout au temps de Covid bien supérieures à ça voilà cela leur permet de développer des veneurs plus performants comme Red Bull deuxième point technologie innovation les équipes de F1 investissant massivement dans les recherches et le développement ce qui leur permet d'intégrer des technologies de F1 dans leur voiture cela inclut des avancées en aérodynamique en moteur en système de suspension et en électrique donc selon leur technologie ça peut les aider aussi troisième point le moteur bien que les moteurs soient réglementés par la IFIA donc la Fédération Internationale de l'Automobile il existe des différences dans les performances des moteurs fournis par différents constructeurs comme Mercedes Ferrari Honda et Renault les équipes équipées de moteurs plus performants ont un avantage en termes de vitesse et de flexibilité genre si on va checker je ne sais plus quel moteur en Red Bull mais du coup je vais regarder évidemment Ferrari ou Ferrari Red Bull ils ont le moteur Honda est-ce que ça veut dire que le moteur Honda est quand même assez puissant contrairement à ce qu'on regarde parce que la voiture est quand même assez puissant McLaren ils ont Mercedes ils sont quand même pas assez peu les Mercedes c'est pas le début Mercedes ont évidemment Mercedes Assel Martin eux ils ont également Mercedes RB ils ont Honda parce que c'est l'écurie petite soeur de Red Bull donc ce serait un peu bizarre s'ils n'avaient pas le même moteur Ferrari c'est vrai qu'ils avaient fait un truc ensemble pour William ils ont Mercedes beaucoup ils ont Mercedes Alpine Renault parce qu'évidemment c'était Alpine avant c'était Renault donc ils ont crié voilà et Kicksauber ont Ferrari donc voilà je sais pas si j'ai lu la fin mais du coup les équipes oui j'avais lu la fin c'est bon le quatrième point c'est l'aérodynamique donc la construction aérodynamique des voitures est un domaine clé où les équipes peuvent gagner ou perdre beaucoup de performance les équipes qui excellent en aérodynamique peuvent produire des voitures qui génèrent plus d'appui sans trop traîner améliorant ainsi leur vitesse en virage et sur les lignes de bois et le dernier point c'est le châché et la suspension je sais que ça peut aider moi assez bizarre mais ne vous inquiétez pas il va y avoir en juin une vidéo sur l'iPhone en ordre alphabetique donc si jamais vous pourrez apprendre plus sur les termes en Formule 1 et je serai bien pareil donc voilà ne faites pas le saut mais c'est ça je tiens juste à vous le dire donc du coup le dernier point le châché et la suspension le concept de châché et de système de suspension joue un rôle crucial dans la mobilité et la stabilité de la voiture les équipes les plus avancées peuvent optimiser ces éléments pour améliorer les performances sur différents types de circuits en raison de ce facteur il y a souvent des hiérarchies claires en termes de performance entre les équipes les équipes en tête dominent généralement le championnat tandis que les équipes de milieu et de bas de tableau se battent pour les positions restantes ce qui est totalement vrai toutefois la FIA impose des restriques et des plafonds budgétaires pour essayer de reproduire ses écarts de performance et favoriser une compétition plus équitable donc voilà j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à le dire en commentaire je vais me faire plaisir de répondre je ne sais pas que j'avais mon cas depuis que j'ai lu je ne sais pas pourquoi mais bon bref n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est gratuit d'écrire un petit commentaire j'espère que la vidéo vous a plu comme pour rien vidéo pour ça du coup je vous dis n'hésitez pas à vous abonner à liker commenter et à partager et de me suivre et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bisous chouz 1 2 3 funk 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3